C'était un rendez-vous très attendu et les filles et fils bandes-femmes d'ici et d'ailleurs ne se sont pas fait prier pour battre le rappel des troupes. Quoi de plus normal lorsqu'il s'agit de poser les jalons du développement du village. Je suis heureux de constater que ce petit village, ce groupement bandes-femmes, fait son bonhomme de chemin dans l'arrivée de l'Allemagne et même dans le département de Pongu. Il fait son bonhomme de chemin par le sacrifice, le fils et le fils du village. Il y a ici un sentiment d'unité, un sentiment de paix et de réunir. Le jeu vaut d'autant plus la chandelle que cette rencontre statutaire se déroule dans un contexte particulier, marqué par le lancement de plusieurs projets de développement, parmi lesquels la construction du palais royal de bandes-femmes. Ce projet novateur ainsi que plusieurs autres sont passés en revue au cours de cette assemblée générale. La deuxième de l'année 2022, présidée d'un main de maître par sa majesté le chef supérieur du village homme-bandes-femmes. Si l'autorité traditionnelle aborde plusieurs préoccupations liées au développement de sa contrée, il insiste davantage sur les conflits fonciers qui tendent à se généraliser, fragilisant de fait la paix et la cohésion sociale. C'est un problème qui se pose à l'acuité. Le foncier, ce n'est pas seulement pour offrir les industries, mais pour s'abriter. Donc on a besoin de tels. C'est pour cela que nous, j'ai fait allusion, il est question qu'on partage, qu'on fasse de manière que chacun ait un peu pour se bâtir un abri. Il est question encore, véritablement, que pendant qu'il y en a encore un peu, qu'on partage que chacun ait peut-être sa petite portion. Autre préoccupation et pas des moindres. Des artes de banditisme perpétées par quelques-uns et qui ne seraient perdurées. Ce n'est pas un problème probable. Si on ne dénonce pas, on ne veut pas éradiquer ces faits. Les mineurs qui empêchent même les élites de mini-femmes sur le village et d'équiper les maisons. Parce qu'ils équipent après, on dit qu'on a cassé la maison. En chef d'orchestre, le président de l'association de développement de bandes de femmes se rejouit de la tonalité positive des travaux, lesquels ont débouché sur des recommandations fortes et pertinentes, en vue d'améliorer ce qui doit l'être. Un seul mot, c'est vraiment que vous êtes fiers. Je ne sais pas qu'ils prennent encore la patte de nous rejoindre dans ce projet. C'est sur une note de satisfaction que rendez-vous a été pris pour la prochaine assemblée générale statutaire prévue au mois de février 2023. Et nul doute qu'entre-temps, certains projets en cours d'exécution auront sérieusement avancé.